... Par rythmé au son du balafon et des mungonges, vêtus de tenues traditionnelles, c'est la danse Eppolito exécutée dans la province du Wualentem, notamment ici à OEM, par le groupe Super Eppolito, en toute occasion. La danse, c'est une danse Eppolito, n'est-ce pas ? C'est une danse initiatique. Ça ne danse pas en désordre. Pour danser, il faut être initié. Ceux qui ont initié le grand-père et la grand-mère, je sais que c'est le costume qui le portait. Si vous voyez les pieds, il y a ce genre de gros lots, ça fait résonner. Si, pour certaines danses, il faut nécessairement passer par une initiation, ce n'est pas nécessairement le cas de la danse Mbatois. Nous exécutons une danse qu'on appelle Mbatois, qui signifie en français la nana. Donc, c'est une danse qui représente... Là, c'est un combat. C'est une... Je peux dire ça, comme... C'est une manière de se défendre. C'est la manière dans laquelle nous, à eux, se défendaient. Donc, quand vous nous voyez danser, ce sont les parcs que nos ancêtres, tandis que, tel qu'à Londo-Migo, ils utilisaient pour se défendre. Donc, Mbatois, c'est la danse des guerriers. Il y a certains qui, bon, qu'on initie, comme nos aïeux, ils étaient initiés, on les initiait dans une rivière pour se défendre. C'est pourquoi ces cordes-là ? Ces cordes-là représentent nos... Effectivement. C'est que c'est Raffia-là. Donc, quand vous le constatez bien avant, on utilisait ça, on marchait pour se défendre. Donc, Mbatois, c'est une danse de croire. Un message qui sonne fort à l'heure où la réappropriation culturelle est appelée par tous les Gabonais. Si vous savez utiliser vos arts traditionnels, mettez-les en valeur. Je n'ai pas honte. Dansons, mettons nos cultures en haut.